Dans la maison de demain, tout est connecté, Dingo Door, OneTech, la technologie, à nos côtés, XB, M, L, E, T, R, E, W, F, E Bonjour à tous, ici Dingo Door One. Aujourd'hui, on va tester un gimbal, un stabilisateur conçu par l'entreprise Blintech, vendu sous la marque X-Boat. La particularité de ce stabilisateur, c'est qu'il est censé remplacer un caméraman grâce à l'IA, l'intelligence artificielle. Le modèle que je vais vous présenter, c'est le modèle X-Bot Go. Dans la boîte, on a le manuel, pas de français, mais l'entreprise m'a promis de mettre un manuel en français sur le site de vente en téléchargement libre. On a également un petit sac de transport, c'est doux au toucher. Un câble de recharge en USB-C, malheureusement, il n'y a pas d'adaptateur secteur. On a également une sangle de poignée et un trépied pour poser le gimbal sur une table. Et pour finir, le gimbal. Mais avant de l'allumer et avant de regarder les différentes fonctions de ce gimbal, on va passer d'abord à la recharge. Il conseille un adaptateur secteur de 5V 2A. Sur le côté gauche, on aura ici le port USB-C. On voit 4 LED. On insère le câble et il y a une indication bleue de charge qui clignote. Une fois complètement chargé, les 4 LED bleus restent allumés fixes. La charge complète, si la batterie est complètement déchargée, va durer environ 1h20 pour une autonomie de 3 à 4 heures. Il est également écrit dans le manuel qu'on peut utiliser ce gimbal, ce stabilisateur, même si on est en train de recharger. J'ai vérifié et ça fonctionne. On peut toujours utiliser ce stabilisateur, même si on est en train de recharger. Ça, c'est super. On est en extérieur, on peut utiliser une powerbank, une batterie externe et le produit fonctionne toujours. Donc, ce stabilisateur fonctionnera toujours et ça, c'est top. Le placement du téléphone se fait assez facilement. Il faut étirer le support des deux côtés, mettre le téléphone bien au milieu. Si vous avez une coque de protection, malheureusement, le mieux, c'est de l'enlever pour un meilleur maintien car le support à ce niveau-là, il est trop juste. Pour allumer le gimbal, il suffit de rester appuyé sur le bouton power. Une fois le gimbal allumé, le bouton power sert également à mettre le téléphone verticalement et horizontalement. Il suffit pour ça d'appuyer une seule fois dessus. La motorisation du gimbal est ultra silencieuse. Vous n'allez entendre aucun bruit. Le gimbal a un bouton mode qui ne sert pratiquement à rien car déjà le mode LF et FPV ne servent à rien. Quand vous allumez le gimbal, il va se mettre directement sur le mode HF, qui est le mode Bluetooth pour la connexion à l'application XBOT GO qu'on verra juste après. Si vous ne voulez pas utiliser l'application XBOT, vous avez le mode AF qui permet d'utiliser le gimbal comme un simple gimbal. Sur le côté droit, vous avez le bouton W et L. C'est pour zoomer et dézoomer, mais ça ne fonctionne pas. Et à l'arrière, une gâchette pour activer les enregistrements, mais ça ne fonctionne pas non plus. Sur le côté gauche, comme on l'avait vu, le port de charge en USB-C et en bas du gimbal, on a un pas de vis pour fixer un trépied. Le gimbal se plie également facilement pour prendre moins de place lors du transport. Et il tient assez bien dans la main. Il n'est pas trop lourd, 369 grammes sans téléphone. Avec un téléphone, bien sûr, on dépasse facilement le demi-kilo. Regardons maintenant un peu de plus près l'application qui s'appelle XBOT GO. Pour connecter le gimbal, c'est très simple. Vous avez un petit plus ici, vous connectez et de toute façon, dès que vous l'allumez, c'est connecté. Je vais vous le déconnecter, vous allez voir. Voilà, je vais vous le remettre. Donc ici, vous avez ajouté un device, vous faites plus. L'application n'est pas en français pour le moment. Donc voilà, c'est connecté. Donc c'est rien de plus simple. Peut-être que votre téléphone va vous demander d'accepter la connexion première fois. Après, ce qui nous intéresse, c'est ici les fonctionnalités. Donc vous avez la fonction de suivi automatique, donc le single mode. Je peux vous montrer, je fais next, donc suivant. Et là, vous avez l'interface. L'interface qui est assez sobre, assez simple. Donc vous avez reverse, c'est pour avoir la caméra frontale pour les selfies. Vous pouvez vous mettre en live sur vos réseaux si vous voulez. La maison, c'est pour retourner à la première page. Ici, vous avez une fois, donc c'est pour zoomer en vrai. Donc voilà, donc là, je suis sur 1 et quand je zoome, voilà. Vous pouvez couper le son si vous le désirez. Et si vous ne voulez pas que ça affiche les informations ici, vous pouvez les cacher. Voilà, donc ça, c'est sur l'application. Et bien sûr, si vous voulez démarrer un enregistrement, vous démarrez l'enregistrement. Ici, le gros bouton rouge. Je vais vous donner. Je vais vous donner. Merci. Je retourne à la maison, je vais vous montrer les différents sports, donc vous avez le suivi, vous avez le football, le basketball, le football américain et le hockey sur glace. Donc si je prends le football par exemple, le fait suivant, donc là on a droit à soit du 5 contre 5, soit du 7 ou du 9 contre 9 ou du foot classique 11 contre 11. Donc là ils prennent en compte un certain âge, donc là au-dessus de 14 ans ou en dessous de 14 ans. Si je fais start, vous avez trois petits points, je clique dessus et là on accède aux paramètres système. On peut régler la durée d'enregistrement, on a le zoom automatique, on peut le désactiver si on le souhaite, on a le suivi auto, on peut le désactiver également, on peut régler l'angle de vision et la vitesse de mouvement. L'intelligence est également plus poussée actuellement sur certains sports que d'autres. Le football a l'intelligence artificielle la plus aboutie. Qu'on nous montre connecté d'un godore, Mointech qui l'explore, la domotique, c'est son effet. Des lumières qui dansent, des volets qui s'ouvrent, la maison intelligente, c'est son rêve qui se prouve d'un godore. Vous avez le basketball et là on a soit le terrain complet ou le demi-terrain et là, pareil pour l'âge, au-dessus de 14 ans ou en dessous de 14 ans. Notre héros du numérique Avec sa passion pour les gadgets magiques Des ampoules qui clignotent au rythme de la musique Et des serrures qui s'ouvrent d'un simple clic Tu y as son affichard mis en tête Il teste, il bidouille Il ne connaît pas la défaite Des interrupteurs qui parlent Ensuite, on a le football américain Donc le hockey sur glace Vous avez le terrain complet Et au-dessus de 14 ans Ou en dessous de 14 ans Maintenant, une fois que vous avez filmé Vous avez les fichiers Donc les fichiers Ils se retrouvent sur votre téléphone Mais ils sont cryptés Donc pour les récupérer Il faut Donc vous allez dans Manage au-dessus Vous sélectionnez la vidéo Que vous voulez récupérer Je vais prendre la plus petite ici Et il faut la télécharger Donc Et ça va sauver Dans votre fichier photo Voilà Donc ça sauvegarde Et vous avez également Le cloud Qui est gratuit Donc ça c'est bien Avant il n'était pas disponible Et Bon J'ai X-Bot l'a activé Enfin Parce que c'était pas normal Qu'il ne l'active pas Puisqu'il promettait Un cloud 100% gratuit Et là C'est bien Ils l'ont activé Donc au niveau du cloud Donc c'est très simple Si vous voulez Sauvegarder votre cloud Vous faites la même chose Manage Vous prenez la vidéo Vous l'uploadez Et ça va Ici L'uploader dans le cloud Donc si vous reste plus Beaucoup de stockage Dans votre téléphone Ça c'est bien Le cloud gratuit Ça permet de sauvegarder Un maximum de vidéos Sans remplir votre mémoire De votre téléphone Ça c'est bien Donc c'est pour ça que Le cloud gratuit C'est vraiment un plus Voilà Donc là vous retrouvez La vidéo Qui va se retrouver là Donc vous voyez Je peux la mettre Autant de fois que je veux Sur le cloud Il n'y a pas de problème Donc je ne sais pas S'ils vont limiter ça Après ou pas Dans l'application On a également Un petit logiciel de montage Pour découper Couper une vidéo Pour garder Partager le moment fort D'une longue vidéo Je vais prendre celle là Par exemple Je vais faire suivant Voilà Et Par exemple Je veux Ici Je rajoute A partir d'ici A partir d'ici A partir d'ici Voilà Et je prends A partir d'ici Voilà Je fais Suivant Donc là Ils me disent Avant Donc 10 secondes Avant Disons que je mets Une seconde Avant Et Trois secondes Après Donc la fin Donc disons Une seconde Après Donc ça C'est pour Si ça prend encore De la vidéo Avant Et de la vidéo Après Comme c'est indiqué Je fais ça Et ça va me faire On va faire le montage Voilà Donc ça m'a rassemblé Les trois parties Tout simplement Voilà Donc à peu près Tout est dit Là vous voyez Donc là c'est une vidéo Que j'ai coupée Donc on voit un petit signe coupé Un nuage Pour dire que c'est sur le cloud Et voilà Et donc avec la date Dans marqué Donc là on voit Et édité C'est les petites vidéos Qu'on a découpées Bien sûr Il vous faut Créer un compte Pour faire ça Pour mettre en ligne Sur le cloud Dans le monde Connecté D'un bonhomme Mointe qui explore L'inconductique C'est son effet Des lumières Qui dansent Des volets Qui sournent La maison Intelligente C'est son rêve Qui se prouve D'un bonhomme De très bon numérique Avec sa passion Pour les gadgets Magiques Des empoubles Qui clignotent Au rythme De la musique Et des serrures Qui s'ouvrent D'un simple petit Tuya Sonoff Échermis en tête Il teste Il vide Où il ne connaît Pas la défaite Des interrupteurs Qui parlent Des termes C'est un malicieux La maison Devient vivante C'est merveilleux Dans la cuisine Un robot Prépare le café Pendant que le frigo Commande des pizzas Les rideaux S'ouvrent au lever du soleil Et la musique se déclenche C'est un réveil En douceur D'un 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 Danse avec son inspirateur Au beau La musique résonne La maison est en mémoire Les capteurs détectent Chaque mouvement Et la caméra de surveillance Play silencieusement Dans le monde Connecté D'un donant What's it Explore la domatique C'est son effet Des lumières Qui danse Des volets Qui saoudent La maison Intelligence Parlons d'abord du prix Le gimbal On nous le vend actuellement A 229 euros Je trouve ça cher Si je compare à la concurrence Où là pour 130 euros On a d'excellents gimbals Les 100 euros Qu'on payera en plus C'est pour l'intelligence artificielle Et le stockage Cloc gratuit Malheureusement Leur technologie N'est pas au point Le suivi auto Va suivre correctement Une personne Mais si on est deux Le gimbal Va se focaliser Sur la personne La plus proche Et non sur une personne Qu'on a défini Pour moi ça manque quand même D'intelligence Sans compter les petits bugs De défaut Quand il y a deux personnes A l'image Ensuite je me suis confronté A un gros problème Pour filmer en public Avec ce gimbal Si je prends le football On doit déjà avoir Un accessoire obligatoire Et supplémentaire Qui est un trépied Pour filmer en hauteur Qui n'est pas donné non plus Chez X-Boot Il coûte 180 euros On peut avoir moins cher Dans d'autres boutiques Bien sûr Selon la qualité Mais c'est un accessoire Qui reste quand même obligatoire Mais ce n'est pas le seul problème Déjà on doit mettre Le trépied au bord Au milieu du terrain Sur la ligne Ce qui est impossible Pour un spectateur Au niveau j'aime des joueurs Et surtout au niveau sécurité Ce n'est pas possible Sans compter que pour ma part Si je filme pour une vidéo YouTube Il me faut des autorisations Donc il me faut les autorisations De tout le monde Et du club Donc pratiquement impossible pour moi Ou une personne lambda De l'utiliser Je me suis dit Bon si par exemple Un entraîneur l'utilise Pour filmer un match d'entraînement Ou bien un club Veut diffuser des matchs Sur leurs réseaux sociaux Ils n'ont pas forcément De bénévoles Ou de budget Pour payer un caméraman J'ai discuté Avec un entraîneur Et il me dit Oui et non Pour un match d'entraînement Ce qui l'intéresse Ce n'est pas forcément De voir l'action Mais il souhaite voir L'ensemble Des joueurs Sur le terrain Pour voir leur comportement Durant tout le match Et comme l'intelligence artificielle Se focalise Juste sur les joueurs Donc sur le joueur Qui a le ballon Ce n'est pas trop intéressant Pour la diffusion D'un match Un tournoi Sur les réseaux Il m'a dit Pourquoi pas Pour les personnes Qui ne peuvent pas Réellement se déplacer Mais il souhaite quand même Que les personnes Viennent voir Les matchs Pour l'ambiance La motivation Des joueurs Faire fonctionner la buvette Et de temps en temps Faire payer l'entrée Et il reste quand même Le problème De la perche Au bord Au milieu du terrain L'application a besoin D'un téléphone Qui a un processeur Très performant Et on ne doit pas être Obligatoirement rattaché Au cloud Pour la puissance de calcul X-Bot a également Limité la résolution En HD 720p Ou Full HD 1080p Car la puissance De calcul Pour filmer en 4K Avec l'intelligence artificielle Est trop importante Sans compter Que le streaming vidéo En direct Sur la majorité Des plateformes Est limité En 1080p 60fps Et ça limiterait Encore plus La liste des téléphones Compatibles Je comprends pourquoi X-Bot n'a pas choisi Pour le moment D'utiliser la 4K Donc au final J'ai besoin D'un téléphone Qui figure sur la liste Donc un téléphone Haut de gamme Qui dit Haut de gamme Dit prix qui va avec J'ai besoin Du gimbal Qui n'est pas donné Sans compter Que la majorité Des boutons Ne servent à rien J'ai besoin D'un trépied Qui n'est pas donné Non plus Si je me fournis Chez X-Bot J'ai besoin D'un accès Terrain Des autorisations Qu'on n'obtient pas Forcément En résumé Beaucoup trop De contraintes Avec une technologie Toujours en cours De développement Une promesse De l'entreprise Blind Tech De développer Et d'apporter D'autres fonctionnalités L'idée de X-Bot Est sympa Mais en pratique Trop contraignante Pour monsieur et madame Tout le monde Je rappelle le but L'idée de X-Bot Ce n'est pas de se retrouver Derrière la caméra L'IA est censé prendre Donc l'intelligence artificielle Est censée prendre Le relais à notre place Si c'est pour être Dans les gradins Et filmer soi-même Ce système N'a aucun intérêt Et ça ne fonctionnera pas Et filmera les personnes Dans les gradins Et non les joueurs Sur le terrain Si vous regardez D'autres vidéos Sur ce Gimbal Vous allez remarquer Que personne n'arrive A l'utiliser Correctement Car les conditions Sont trop contraignantes Pour avoir un bon résultat Si vous avez encore des questions N'hésitez pas La chaîne et le blog Ont été créés pour aider Comme d'habitude Je remercie les anciens D'avoir commenté Regardé et liké Un grand merci D'avance au nouveau Pour avoir rejoint la chaîne En vous abonnant Je vous dis A la prochaine C'était Dingo Dorwan 4G, Wi-Fi, filaire Tout en symphonie Écouteurs sans fil Gasque, Bluetooth Sans duo Montres connectées Gardiennes de notre tempo Système de sécurité Alarmes qui chantent Sirènes d'alarme Veillant sur notre enceinte Passerée Cœur de notre réseau Automatisation Orchestrant le grand tableau Sous-titrage Société Radio-Canada